Le fait de dormir, de rester au lit, c'est agréable, mais ça n'est pas le but même de la vie, c'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un qui écrit ses préméditations matinales, c'est-à-dire que le matin, il se prépare à vivre sa journée. Donc d'abord, il a du mal à se réveiller, il est sous ses couvertures, il se dit « bon, c'est vrai qu'on est mieux sous ses couvertures, et que j'aimerais bien rester au lit. » Mais enfin, quand même, ce n'est pas pour ça que je suis venu au monde, ce n'est pas pour ça que je suis là. Donc il faut que je me lève pour faire mes tâches quotidiennes. Et puis après, il y a ses petites pensées où justement, il se prépare à ce qu'il va vivre dans la journée, en disant justement qu'il faut éviter l'imprévu. Donc ce matin, tu vas te lever, après tu vas rencontrer beaucoup de gens, beaucoup vont venir pour te solliciter, beaucoup vont venir te faire des reproches, beaucoup vont venir te critiquer. Et donc il faut te préparer à ça. Surtout, il ne faut pas t'énerver, surtout, il ne faut pas les mépriser, et surtout, il faut essayer de comprendre leurs problèmes et de te comporter de façon correcte avec eux, et donc assumer ton rôle d'empereur. Et je pense que si on le lit, on peut voir justement comment on peut au quotidien utiliser les maximes et les réflexions de la philosophie, utiliser aussi ces techniques, qui sont les techniques qu'il met en œuvre, de méditation. Il faut lire Marc Corel à présent, parce qu'il nous incite à aller vers l'autre, à essayer de le comprendre, à cheminer avec lui dans une même direction. Sur les réseaux sociaux, il y a souvent cette idée que n'importe qui a légitimité à dire tout contenu, sans que précisément ça l'engage plus de 30 secondes, et que je peux toujours effacer ce que j'ai dit, je peux toujours dire le contraire. Donc il y a une espèce de désengagement, finalement, par rapport à ce que l'on peut dire de manière publique. En temps normal, dès que j'avais un problème dans mes clashs putassiers de télé-réalité, paf, je prenais mon snap ou je prenais mes réseaux sociaux pour réagir. Notre réflexion était comment capturer un maximum de votre temps et de votre attention. Pour ça, nous devions vous fournir des pics de dopamine. Par exemple, on a créé des likes sur vos posts pour vous pousser à continuer. Marc Corel nous dirait sans doute « Si tu as vraiment quelque chose à dire, c'est-à-dire à maintenir devant les autres, ça doit être important d'une part, ça doit être pensé d'autre part et ça doit être assumé. » La solution qu'il nous donne dans les pensées, c'est d'essayer d'entrer dans le cheminement de l'autre, essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à cette conclusion et ensuite, instruis-le, détrompe-le, sans te fâcher. Je pense que l'espèce de volatilité du discours est quelque chose qui le heurterait dans son inconsistance même, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada